Lorsque l'on cherche à faire l'histoire du cinéma, la question de son point de départ vient inévitablement se poser. Et comme le cinéma est un art jeune, les modalités de son apparition nous semblent donc accessibles presque à portée de main. On a donc tendance à s'imaginer que grâce à cette supposée proximité, on va pouvoir facilement et assurément en circonscrire la naissance, et du même coup en révéler le premier film, initiateur à lui seul, du médium tout entier. Mais plutôt que d'arbitrer des querelles de clocher autour de l'identification de cette œuvre originelle, on pourrait se poser une autre question, plus simple en apparence, l'histoire du cinéma a-t-elle vraiment un premier film ? Pour être en mesure de placer un point de départ à l'histoire d'un concept, il faut d'abord pouvoir s'entendre précisément sur la définition qu'on donne à ce concept. Et l'histoire que l'on fait du cinéma est ainsi conditionnée par la définition que l'on a du cinéma, une définition qui se trouve elle-même inévitablement influencée par l'époque à laquelle on la formule. En d'autres mots, l'écriture de l'histoire change en fonction du moment où on fait cette histoire, car la vision que l'on a aujourd'hui du cinéma n'est pas celle que l'on avait il y a 80 ans, ou que l'on aura d'ici un siècle. Et il convient de bien garder en tête que lorsque l'on observe le passé dans le rétroviseur, c'est toujours avec le miroir déformant du présent. Autrement dit, il faut être vigilant au sens et à la portée originelle des films qui marqueraient supposément les débuts de cette histoire du cinéma que l'on écrit à rebours. Car les pionniers de l'image en mouvement produisaient, sans en avoir conscience, des œuvres qui, des décennies plus tard, seraient placées dans l'histoire du cinéma ou en seraient écartées. Et à venir piocher comme ça dans le passé pour trouver les prémices de ce que l'on définit aujourd'hui comme le cinéma, on s'expose au risque de la vision téléologique de l'histoire. La téléologie, qui n'a rien à voir avec l'home cinéma, est un piège sournois mais répandu qui consiste à penser l'histoire en vue d'une finalité qui serait intentionnelle. C'est une vision évolutionniste qui n'épargne pas cette question du premier film, bien au contraire. Puisqu'on a justement tendance à partir de ce qu'est le cinéma aujourd'hui pour chercher dans un passé lointain la première œuvre qui remplirait les mêmes critères. Le film qui aurait enfin réussi à être du cinéma pour la première fois. Quand on cherche à faire l'histoire de quelque chose, ce fantasme de la première fois apparaît souvent rapidement. Et comme le cinéma se compose de films, on aurait tendance à faire commencer son histoire avec un premier film. Mais deux problèmes se posent. D'abord, l'histoire du cinéma ne se résume pas à l'histoire des films. Et quand bien même, cette question de la première fois elle-même ne relève de toute façon ni plus ni moins que d'un mythe. L'existence des premières fois est toujours déterminée par un cadre et des conditions fixes. Prenons l'exemple des records du monde. Ce n'est pas la première fois d'un exploit sportif que l'on retient, mais la première fois que l'exploit en question a été homologué, mesuré dans des conditions strictes et donc rendu réel par une observation spécifique. On crée donc les conditions de la première fois pour la faire exister et l'entendre sur ces conditions prête au débat. De même que l'histoire est écrite par les vainqueurs, les premières fois sont validées par ceux qui décident des éléments qui en font une première fois. Il y a ainsi une dimension hautement mythologique dans la vision des débuts du cinéma. Une représentation idéalisée de cette période qui lui donne une puissance initiatrice et en l'occurrence cristallisée autour d'une date, celle du 28 décembre 1895, jour où les Frères Lumières présentent à Paris la première projection publique payante de leur récente invention, le cinématographe. Si l'on en croit bien des livres d'histoire, des articles de grands médias et des célébrations cocardières qui font tous disparaître la vérité historique derrière la croyance populaire, c'est ce jour-là que le cinéma serait né et que son histoire aurait commencé. Le premier film de l'histoire du cinéma serait donc logiquement, parmi les dix films de la soirée, celui qui fut projeté en premier. À moins que ce soit celui d'entre eux qui avait été tourné en premier. Puisqu'ils n'ont naturellement pas été tournés simultanément, il y en a donc forcément un qui précède les autres, celui tourné le plus longtemps avant la soirée en question, cette soirée qui marquerait la naissance du cinéma. Oui, en suivant cette logique, les films projetés ce soir-là ont été tournés avant la naissance du cinéma. Du coup, est-ce qu'ils font vraiment partie de l'histoire du cinéma ? Finalement, quand on fait l'histoire du cinéma, de quoi fait-on vraiment l'histoire ? Et peut-on vraiment attribuer une origine unique à un objet aussi complexe et protéiforme ? Pas sûr. Réduire le cinéma et son histoire aux films qui les composent est déjà problématique. Car ce qui est présenté le soir de la naissance supposée du cinéma, le 28 décembre 1895, c'est avant tout un appareil, comme en témoigne le programme annonçant la présentation. Ce que l'on semble donc avoir choisi collectivement de retenir comme date de naissance du cinéma est le moment de la présentation publique non pas d'une œuvre, mais d'un dispositif technique. Mais ça ne fait que déplacer le problème. Peut-on vraiment résumer le cinéma à ça ? Une technologie ? Si un tel raccourci ne semble effectivement pas raisonnable, la dimension technique reste une composante majeure du médium et demeure un point d'entrée intéressant pour creuser la question de la nature profonde du cinéma. J'ai toujours voulu savoir ce que c'est exactement que le cinéma. Personne ne s'étonne plus aujourd'hui devant l'image d'un cheval au galop. Plus ou moins pairement, nous connaissons tous le principe du cinéma. Nous savons qu'une caméra est un appareil photographique dont l'objectif, régulièrement démasqué par un disque échancré et tournant appelé obturateur, prend une suite d'instantané qui s'impressionne sur une bande de pellicules vierges. On pourrait être tenté de penser que lorsque l'on fait l'histoire du cinéma, il serait naturel de faire commencer celle-ci à l'invention de l'appareil des Frères Lumière, étant donné que celui-ci lui donnera son nom. Mais si le mot cinéma est bel et bien l'abréviation de cinématographe, les deux frères sont en réalité loin d'être à l'origine du terme. Bien qu'on leur en attribue volontiers la paternité, c'est en fait à Léon Bouly que l'on doit le nom de cinématographe, comme en atteste un brevet qu'il a déposé en 1892, soit trois ans avant celui des Frères Lumière. C'est du vol et du plagiat. Mais de toute façon, même sans cette invention, le terme cinématographe fait déjà sens pour lui-même, puisqu'étymologiquement, il se rapporte à l'écriture du mouvement. Et l'histoire du cinéma pourrait ainsi être tout simplement étendue à l'histoire de l'écriture du mouvement. J'ai dit pourrait. Pour ces deux raisons au moins, faire commencer l'histoire du cinéma avec l'invention du cinématographe est pour le moins fallacieux. Et ça l'est encore davantage lorsque l'on creuse un peu autour de cet appareil qui fit sensation lors de la fameuse projection du 28 décembre 1895. Cette soirée représente certes un moment important dans l'histoire du médium cinéma, mais rien de plus qu'un moment important, qui arrive finalement après des années de recherche et d'accomplissement autour de la capture photographique du mouvement et de sa reproduction fidèle, relativisant pour le moins le caractère si révolutionnaire que l'on prête au cinématographe, et qui a peut-être un peu trop hâtivement fait crier à l'invention française du cinéma. Les Frères Lumière ont commencé à travailler sur leur projet d'appareil permettant l'enregistrement du mouvement en 1894 sous l'impulsion de leur père Antoine Lumière, qui avait assisté à une démonstration parisienne des possibilités qu'offrait un appareil déjà existant, le kinétographe de Thomas Edison et William Dickson. La première présentation publique de cet appareil qui a donc fortement inspiré le cinématographe avait été faite en mai 1891 à la Fédération Générale des Clubs de Femmes, et on pouvait y voir sur une visionneuse rudimentaire le petit film Dixon's Greeting qui durait à peu près 10 secondes mais dont il ne reste aujourd'hui qu'un très court extrait. Et près de deux ans et demi avant cela, le 14 octobre 1888, l'inventeur français Louis le Prince tournait déjà un film de quelques secondes intitulé Une scène au jardin de Runday à l'aide d'un appareil de son invention. Impossible à visionner à l'époque, le film n'en devient réellement un qu'en 1930, quand les images sont finalement reportées sur pellicules 35 mm pour pouvoir les projeter les unes à la suite des autres, redonnant ainsi l'effet du mouvement, capturé 42 ans plus tôt. En 1882, Étienne-Jules Marais avait lui aussi réussi à fixer la décomposition du mouvement, à l'aide de sa propre invention, le fusil photographique. Le procédé s'inspirait à la fois des travaux d'Edouard Muybridge, qui en 1878 avait photographié les étapes du galop d'un cheval à l'aide de 24 appareils dans une expérience restée célèbre, et du très imposant revolver photographique de l'astronome Jules Janssen, qui en 1874 avait réalisé une série de photographies du transit de la planète Vénus devant le Soleil. Ces exemples de chronophotographie visant à immobiliser, décomposer et étudier le mouvement n'impliquaient cependant pas, chez les scientifiques qu'ils étaient, une volonté de reproduction de ce mouvement à vitesse réelle, car cela ne présentait scientifiquement aucun avantage sur l'immobilité qu'ils avaient réussi à obtenir. Mais la caméra de cinéma a, elle, pour but, la reproduction ultérieure du mouvement, une reproduction que permet l'appareil des Frères Lumière, même s'il arrive encore une fois en queue de comète des recherches techniques sur la question. Car pour ce qui est de la reproduction pure du mouvement, le cinématographe est une fois de plus très largement inspiré d'Edison et de son kinétoscope, un dispositif destiné à visualiser les films tournés avec le kinétographe, qui se présente comme un coffre d'1m20, tout en hauteur et avec un œilleton sur le dessus. A l'intérieur, la succession de photogrammes défile en continu, éclairée par une lampe devant laquelle un obturateur à disque mobile tourne à grande vitesse, donnant ainsi l'illusion de reproduire le mouvement enregistré. L'obturateur est d'une importance capitale pour donner l'illusion du mouvement, car il permet de nous montrer chaque photogramme qu'un court instant est au même endroit, malgré leur défilement rapide et continu, donnant l'impression d'une succession d'images fixes. Cet équilibre entre défilement rapide de la bande et fixité temporaire des photogrammes qui la composent, un principe nécessaire aux vues photographiques animées, était déjà une préoccupation centrale dans les jouets optiques, et notamment dans le praxynoscope, inventé par Emile Reynaud en 1876, et qui a ouvertement inspiré Edison pour son kinétoscope. Le génie du praxynoscope réside dans son utilisation du principe de compensation optique, qui donne l'impression d'une suite d'images fixes alors que la bande est en rotation constante. Ce principe apporte une nette amélioration à un autre jouet optique plus ancien, le zootrope, inventé par William Horner en 1834, où l'on regarde à travers les fentes du tambour en rotation, ne laissant voir qu'une brève apparition de chaque image, donnant à peu près l'illusion d'un mouvement continu. Ce zootrope s'inspire d'ailleurs du fenachistiscope, inventé par Joseph Plateau en 1832, qui reprend lui-même globalement le principe du tomatrop, commercialisé en 1825 par l'anglais John Ayrton Paris, mais dont l'invention remonterait au magdalénien, soit vers la fin du paléolithique. En gros, il y a quinze mille ans. Voilà après quoi arrive le cinématographe pour ce qui est de la reproduction de l'illusion du mouvement. Et en ce qui concerne la projection de ces images, l'appareil trouve son influence principale dans le théâtre optique inventé par Emile Reynaud en 1892, un dispositif complexe sur lequel je vais revenir, dont le principe de projection s'inspire de la lanterne magique du milieu du XVIIe siècle, qui permettait de projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif, grâce à la lumière d'une bougie ou d'une lampe à huile. Cette lanterne magique reprend alors le principe de la chambre noire, ou camera obscura, une pièce plongée dans le noir dont un des murs donnant sur l'extérieur est percée d'un petit trou, projetant sur le mur opposé une image renversée de ce qui se trouve dehors. Des exemples et variations de cette camera obscura, qui tire son principe d'un phénomène optique naturel, sont documentés dans des écrits depuis le Vème siècle avant notre ère, mais on va jusqu'à en trouver des traces, aux Magdaleniens encore une fois. On voit donc que même si le cinéma se réduisait à son dispositif technique, il ne serait pas vraiment raisonnable d'en voir la naissance dans un appareil conçu au crépuscule du XIXe siècle. Le théoricien du cinéma Jean-Louis Comoli note à ce sujet « Les principaux thèmes de l'invention du cinéma, à savoir la production d'une image du monde et l'illusion d'une continuité produite par le déplacement des objets, étaient constitués plusieurs siècles avant la mise au point de la plaque photographique. Voilà déjà de quoi relativiser considérablement le rôle joué par la science en tant que telle dans cette invention. Une position que partage le critique André Bazin, qui refuse également la paternité du cinéma à des Edison, Muybridge ou encore Lumière. Le cinéma ne doit presque rien à l'esprit scientifique, ses pairs ne sont point des savants. On rendrait bien mal compte de la découverte du cinéma en partant des découvertes techniques qui l'ont permise. Et plus loin, concernant les interminables difficultés à fixer durablement une image sur un support transparent, souple et résistant, il ajoute que « Toutes les étapes décisives de l'invention du cinéma ont été franchies avant que ces conditions ne soient remplies. Et nombre de ces étapes décisives se concentrent en effet moins sur la manière dont sont fixées les images que sur la possibilité de montrer celles-ci au plus grand nombre, et ce, notamment grâce à la projection. Et si cette caractéristique est si importante, alors il devient évident de convoquer, en plus de la simple dimension technique, un autre élément constituant du cinéma, le public. En d'autres termes, si la technologie a effectivement conditionné son avènement, ce qu'on appelle le cinéma ne pourrait se limiter à un appareil, et ainsi négliger sa nature fondamentalement spectaculaire. On l'a vu, les frères Lumière ont allègrement pioché dans des dispositifs techniques à droite et à gauche pour constituer leur appareil, et notamment chez Edison et Dickson dont le kinétoscope commençait à faire parler de lui. Présenté lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893, le kinétoscope proposait, dès l'année suivante, une attraction ouverte au public. Le 14 avril 1894, le premier kinétoscope par l'or ouvre en effet à New York, en plein Broadway. Et pour la somme de 25 cents, on peut venir assister à 5 films de 30 à 60 secondes chacun, dont un numéro de contorsionniste, de la danse ou encore un match de boxe. Mais si cette attraction brasse du monde, ce n'est pas encore vraiment un spectacle à proprement parler, puisque le visionnage se fait individuellement, et en se penchant au-dessus d'une boîte. C'est là que se jouera toute la différence, et qui fera qu'on ne retiendra pas ces kinétoscopes par l'or comme des lieux de cinéma. Ce ne sont pas des projections, on ne peut donc pas y assister à plusieurs simultanément. Et c'est bien cet élément, la projection pour un public, qui confère à la soirée du 28 décembre 1895, dans bien des livres d'Histoire, le titre de naissance du cinéma. En somme, il n'y a cinéma que lorsqu'il y a spectacle. C'est une opinion aujourd'hui discutable, mais soit, le cinéma s'est effectivement aussi construit par là. Toujours est-il que la séance des Frères Lumière au Grand Café est loin d'être la première projection publique de films photographiques. Et si certains estiment quand même que le cinéma est né ce soir-là, c'est en considérant cette projection publique comme étant la première à être payante, ce qui n'est pas non plus le cas. Le 1er novembre 1895, soit près de deux mois plus tôt, une projection publique payante est proposée au Wintergarten de Berlin par les frères Skladanowski à l'aide de leur propre appareil, le bioscope. On peut assister ce soir-là à de la danse, du jonglage et de la boxe contre un kangourou. Avant cela, le 20 mai 1895, soit plus de 7 mois avant la séance des Frères Lumière, est proposé à New York la première projection publique payante de l'édoloscope. Une invention de Woodville Latam mise au point à l'aide de Dixon et qui se présente comme une sorte de kinéthoscope de projection. Et encore avant cela, le 28 octobre 1892, soit plus de 3 ans avant la séance du Grand Café, Emile Reynaud inaugure ses projections publiques payantes d'images animées sur un grand écran, grâce à son théâtre optique. Et si l'on n'a aujourd'hui aucun mal à considérer les films d'animation comme du cinéma, ses premières projections de dessins en mouvement, pourtant bien antérieures aux séances de projection de films photographiques, ont bien du mal à intégrer la place qu'elle mérite dans l'histoire du cinéma. Le dispositif de Reynaud est pourtant ingénieux et a déjà tout de ce qu'on définira plus tard comme le cinéma. Il conserve la base du praxynoscope qu'on a vu plus tôt, c'est-à-dire les miroirs du cylindre à facettes au centre, permettant la compensation optique, et l'image est composée de deux projections distinctes superposées, l'une pour les personnages, l'autre pour les décors, à l'aide de deux lanternes magiques indépendantes. Les bandes du théâtre optique contiennent entre 300 et 700 dessins, tous faits à la main par Emile Reynaud sur des carrés de gélatine. Il dessine les contours des personnages sur une face et les coloris sur l'autre face, puis recouvre de peinture noire l'extérieur du tracé afin de bloquer la lumière et que ne soient projetés que les personnages sur le décor. Les images sont mises dans des cadres en papier reliés entre eux, formant une bande dont les perforations permettent d'entraîner le cylindre à miroir, et donc de synchroniser l'effet de compensation optique avec le défilement des dessins. Le tout est animé par Emile Reynaud lui-même, qui actionne les deux bobines. Il présentera, lors de la première projection en 1892, son dessin animé Pauvre Pierrot. Meta enseigne le célèbre clone triste, amoureux de Colombine, qui hélas lui préfère Harlequin. André Bazin dira à propos du travail précurseur de Reynaud, une réalisation approximative et compliquée de l'idée précède presque toujours la découverte industrielle qui elle seule peut en ouvrir l'application pratique. Le théâtre optique de Reynaud n'a en effet rien de simple, et s'il contient tout ce qui fera le cinéma des années plus tard, il manque de simplicité pour être développé à grande échelle. Le processus de fabrication des films est long, le dispositif de projection est complexe, et malgré le génie technique et poétique derrière ses longues animations de dessin, l'effet spectaculaire du théâtre optique sera éclipsé par celui du cinématographe, avec sa qualité photographique, son dispositif plus simple, plus maniable, moins encombrant, et la facilité qu'il présente à produire de nouvelles vues à projeter. Mais aussi efficace que fut son effet spectaculaire, le cinématographe serait peut-être resté à ce stade de curiosité du moment et d'attraction foraine, et n'aurait peut-être eu qu'une courte vie sans la vision des gens qui n'étaient pas les inventeurs que furent Dixon ou Lumière, ni les artistes que furent Méliès ou Reynaud, mais qui ont su flairer dans ce nouveau spectacle populaire la possibilité d'un phénomène de société aux retombées commerciales potentiellement très importantes. Les industriels. Le cinéma en salle a généré en 2019 quelques 42,5 milliards de dollars dans le monde, et ses prétendus inventeurs eux-mêmes n'y voyaient pourtant à la fin du XIXe siècle qu'un feu de paille, une attraction à la mode, mais bientôt oubliée, sans aucun avenir commercial. C'était le père de messieurs Louis et Auguste Lumière qui étaient là ce soir-là et qui m'a répondu immédiatement, « Ceci est un appareil scientifique destiné aux médecins pour étudier le mouvement, les muscles, etc., et non pas un appareil pour aller faire des représentations publiques. » Il n'avait donc pas compris du tout la portée de son invention. On croit le moins du monde, il l'a du reste dit bien des fois par la suite en disant, « Je ne suis pas un homme de théâtre, je n'avais pas du tout prévu cet emploi. » Il l'a avoué lui-même. Mais il est très difficile d'appréhender correctement le phénomène culturel mondial qu'est le cinéma depuis plus de 100 ans sans accorder une importance fondamentale à son développement économique et organisationnel, qui va financièrement tirer profit de sa dimension de spectacle et devenir par la même occasion le principal moteur de son développement technique. L'historien Jacques Deslandes remarque sur ce point que l'importance du kinétoscope d'Edison n'est pas d'ordre technique, mais économique et commercial. Selon lui, l'élément déclencheur à la base de l'accomplissement technique des projections de vues photographiques animées, c'est la pièce que l'on glissait dans la fente du kinétoscope d'Edison avant de plonger le regard dans le huton. C'est ça qui expliquerait la naissance du spectacle cinématographique, la considération des photographies animées non plus seulement comme des expériences scientifiques, mais désormais aussi comme une forme de spectacle rentable. Les inventeurs qui mettent au point des appareils fonctionnels de projection en public ne sont désormais plus des bricoleurs curieux, mais des esprits pragmatiques, opportunistes et intéressés. Au caractère artisanal des inventions et des appareils évoqués plus tôt vient en effet progressivement s'ajouter le caractère industriel du spectacle cinématographique qui poussera inévitablement à son institutionnalisation et qui sera décisif dans la construction du cinéma tel qu'on le connaît. Comme le constate l'historien du cinéma André Gaudreau, ce à quoi nous faisons de toute évidence référence lorsque nous parlons aujourd'hui de cinéma, c'est à cette institution qu'est devenu le cinéma, avec ses règles, ses contraintes, ses exclusions et ses procédures. En somme, ce n'est en aucun cas seulement un nouvel outil technique, celui qui permet la projection d'une image en mouvement sur un écran. Et cet avènement du cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui, comme une institution, comme un ensemble de pratiques codifiées, a eu lieu au cours des années 1910. Cette institutionnalisation progressive se traduit alors par plusieurs réformes des pratiques. D'abord par la mise en place d'organismes de contrôle et de standardisation, comme la Motion Pictures Patents Company aux Etats-Unis, ou le congrès international des producteurs de films en France. Ensuite, par la sédentarisation progressive des salles de cinéma. La projection n'est ainsi plus un phénomène de foire, temporaire et ambulant, mais un lieu, une structure dédiée, un rendez-vous. C'est ainsi qu'apparaissent aux Etats-Unis les Nickelodeon, des petits cinémas de quartier dont le nom fait référence à leur taille modeste ainsi qu'au prix de la séance. Le mot nickel désigne en effet une pièce de 5 cents américaine, soit le prix d'entrée. Et le mot grec « odéon » désigne un petit édifice de la Grèce antique destiné aux représentations artistiques. En France aussi, des cinémas ouvrent rapidement dans les grandes villes dès le milieu des années 1900. Et en 1907, Paris compte déjà plus de 100 salles, dont le légendaire Gaumont Palace. « Alors, tu nous emmènes à Gaumont Palace ? » « Hein ? Qu'est-ce qu'on y joue ? » « Paris nous appartient ! » « Ah, si c'est un complot ! » Enfin, cette institutionnalisation se traduit par un arrêt progressif de la vente des films au profit de leur mise en location à destination des salles. Cela permet aux producteurs de rentabiliser au maximum chaque bobine et garantit surtout que la pellicule ne sera pas altérée, que les exploitants ne referont pas le montage du film et que l'œuvre ne sera donc pas dénaturée. « Attention Benjamin, derrière toi ! » « Même s'il a fait partir la dernière bobine ! » « Ah, c'est pour ça que je me disais que ça tenait pas debout, ils étaient à table et là, d'un coup, ils se retrouvent dehors. » « Mais enfin vite car, allez voir ce qu'il se passe en table ! » Alors faut-il voir le cinéma d'abord comme une industrie ? Est-ce que c'est sa dimension commerciale qui est au fond la plus importante ? Est-ce que ce sont les industriels, plutôt que les ingénieurs et techniciens, qui ont réellement inventé le cinéma que nous connaissons ? À cette question, et plus largement celle de savoir qui a inventé le cinéma, André Gaudreau offre une réponse tranchée. Le cinéma, ça ne s'invente pas, nul brevet à déposer, mais ça s'institue progressivement et collectivement. Le cinéma ne serait donc vraiment le cinéma qu'à partir de son institutionnalisation. Il serait avant tout une construction culturelle. Ni simple technologie, ni simple spectacle, le cinéma serait d'abord un phénomène de société, un divertissement populaire, vecteur d'évasion, d'émotion, de catharsis. Mais ce faisant, il devient donc également un potentiel instrument politique, éventuel outil d'oppression ou potentiel moteur d'émancipation. En un mot, si le cinéma se met ainsi à pouvoir parler au plus grand nombre, difficile de correctement l'appréhender sans le penser comme un langage. Ce qui séduit les spectateurs le soir du 28 décembre 1895, et qui fera le succès public du cinématographe, est la reproduction photographique et en mouvement de la banalité du quotidien. Cette impression d'assister à la vie intense prise sur le fait, comme le commentera un journaliste de l'époque. C'est bel et bien la reproduction en elle-même qui est spectaculaire, et pas vraiment en soi ce qui est montré. On peut en effet assister lors de cette projection à la sortie de l'usine Lumière à Lyon, au travail de deux forgerons, ou encore au repas d'un bébé. On voit ici Auguste Lumière, sa femme Marguerite, et leur fille Andrée, le tout filmé par Louis Lumière. La projection contient bien dans son programme un semblant de fiction, avec le jardinier et le petit espiègle, que l'on connaît davantage aujourd'hui sous le nom de l'arroseur arrosé, un petit sketch scénarisé, dont il existe d'ailleurs trois versions filmées, et qui est l'adaptation d'une célèbre planche de BD de l'époque. Mais il est cependant difficile d'y voir le soupçon d'un langage cinématographique. Le petit sketch existe en effet déjà pour lui-même, et la caméra ne fait que capturer une situation amusante qui le serait tout autant à l'œil nu et sans l'entremise d'un tel dispositif. Comme le dira Étienne Jules Marais, Les photographies animées ont fixé pour toujours des mouvements essentiellement fugitifs. Mais ce qu'elles montrent, l'œil eût pu le voir directement. Elles n'ont rien ajouté à la puissance de notre vue, rien enlevé à ses illusions. Et ces reproductions fidèles de scènes banales du quotidien, bien qu'elles se diversifient, conduisent à une impasse. L'effet, au départ spectaculaire et saisissant, devient vite anodin et quelconque. Un an et demi après les premières projections et l'engouement qu'elles ont suscité, le public délaisse le cinématographe à l'usage simplement démonstratif et finalement trop peu expressif. Georges Sadoul attribuera rétrospectivement cette lassitude du public à ce qu'il appelle le réalisme lumérien, cette reproduction mécanique de la banalité propre aux frères Lumière qui, dit-il, refuse au cinéma ses principaux moyens artistiques. Selon lui, le cinématographe n'est ainsi devenu le cinéma qu'une fois qu'on y a ajouté et adapté les moyens du théâtre scénario, décors, costumes, maquillage, acteurs, mise en scène. D'abord vu comme un simple appareil d'enregistrement, le cinématographe n'a donc commencé à devenir le cinéma qu'à partir du moment où il a moins servi à reproduire qu'il a servi à produire. C'est une transition que l'on peut d'ailleurs observer à l'échelle d'un grand artiste de l'époque, Georges Méliès. Lui aussi voit en effet d'abord le cinématographe comme un outil pour filmer ses tours de magie, ses spectacles, et ainsi les projeter simultanément dans plusieurs salles à la fois. Mais son approche du dispositif change quand il met au point ses trucs, des effets spéciaux visuels qui donnent des sketchs singuliers qu'il ne pourrait pas accomplir sans l'intervention de l'appareil cinématographique. Méliès cesse peu à peu ainsi d'utiliser sa caméra pour reproduire des sketchs qu'il faisait déjà sur scène et s'en sert désormais pour pleinement produire des formes inédites de divertissement. Il en vient même par la suite à raconter des histoires et mettre en image des récits à l'aide de son appareil, devenant un des pionniers du spectacle cinématographique et des films de fiction. Cette utilisation des spécificités de l'appareil pour créer un spectacle et des effets qui lui sont propres, cela remet le cinématographe sur des rails après l'échec des frères Lumière à en tirer un réel intérêt pérenne. Et cela pose surtout les bases d'une nouvelle forme d'expression visuelle, tire en partie des multiples possibilités de faire des images en mouvement. Et j'ai bien dit que ça pose les bases. Parce que si Méliès fait d'un côté des films à trucs, des sortes de tours de magie rendus possibles par son utilisation singulière de la caméra, et qu'il fait parallèlement des films montrant des histoires en plusieurs tableaux, on est encore loin d'une réelle combinaison des deux éléments, à savoir raconter des histoires en utilisant les spécificités du cinéma à des fins narratives. Autrement dit, le cinématographe est un outil fabuleux, mais on n'en tire pas encore vraiment du cinéma. Et c'est ainsi que certains ne ramènent la naissance du cinéma qu'à l'invention du langage cinématographique. Une invention qui, même si on peut se douter qu'elle s'est faite progressivement, reste communément attribuée à l'américain David Griffiths dans les années 1910. On peut tout de même évoquer, au moins pour protéger ses arrières, Edwin Porter et son film Le vol du grand rapide en 1903, dont l'historien Jean Mitry dira qu'il porte en lui le germe de l'expression filmique et demeure devant l'histoire le premier film qui était véritablement du cinéma. Rien que ça. On retrouve ici la fétichisation de la première fois dont on a parlé plus tôt, et que condamnait Jean-Louis Comoli, mais aussi et surtout une vision clairement téléologique de la part de Mitry. Si le film a été un grand succès commercial, son importance historique a en effet largement été exagérée. Il n'aura finalement que très peu d'impact narratif et stylistique, et sera une impasse expérimentale dans la carrière d'Edwin Porter. En ce qui concerne David Griffiths donc, comme on a tendance à lui attribuer l'invention du langage cinématographique, on s'attendrait naturellement à trouver dans ses œuvres les premiers vrais films de l'histoire du cinéma. Parce que je rappelle qu'on est quand même là pour ça. Si c'est évidemment bien plus compliqué que ça, son apport au cinéma reste majeur. Et en 1915 sort justement un film charnière de l'histoire du cinéma à bien des égards, qui sera son plus grand succès et qu'on associerait aujourd'hui sûrement à un blockbuster, Naissance d'une Nation. Film de trois heures à la réalisation ambitieuse, il raconte la guerre de sécession en adoptant un point de vue sudiste, avec par conséquent un discours emprunt de révisionnisme, de glorification du Ku Klux Klan et d'apologie de la ségrégation. C'est très raciste. Il n'en reste pas moins que le film représente un tournant de l'histoire du cinéma et une pierre importante à l'édifice du langage filmique, avec son emploi des spécificités du cinéma à des fins narratives, comme l'utilisation de plusieurs échelles de plans, l'usage de mouvements de caméra, l'exploitation du montage, etc. Attribut à Griffiths l'invention du cinéma, c'est une manière de dire qu'il était le premier à faire des films grosso modo comme on les fait maintenant. Et c'est évidemment une conception problématique qui a été nuancée depuis, notamment par le travail autour de ce qu'on a appelé la nouvelle histoire du cinéma dans les années 1970. Comme pour bien d'autres, la figure messianique de Griffiths s'est écaillée au profit d'une réalité artistique plus cohérente et rationnelle, dans laquelle le réalisateur s'inspire, empreinte, adapte, améliore les techniques et procédés de ses contemporains. Il reste de Griffiths cette sorte de figure mythique qui, si elle est exagérée, permet au moins d'incarner une évolution de la place de réalisateur à l'époque et de symboliser un réel tournant du cinéma dans les années 1910. De la technique est né un langage qui vient s'installer dans un spectacle populaire en pleine institutionnalisation, laissant progressivement se dessiner la fin de la naissance du cinéma. Les quatre éléments que j'ai développés convergent finalement vers une naissance du cinéma comme celle d'un art à part entière. Il résulte d'une construction lente, progressive, irrégulière, et qui constituera pourtant dans les années 1910 le canevas d'un cinéma tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. C'est un raccourci rapide, ne donnant pas davantage une date de naissance ou d'invention au cinéma en tant que tel, mais c'est une nuance plus honorable que de dire que le cinéma est né au sous-sol d'un café parisien un soir de décembre 1895. Le cinéma est aujourd'hui considéré comme un art, et si ce n'était pas le cas jusqu'à la fin des années 1910, cela ne veut pas dire qu'il faut mettre hors de son histoire les films produits et sortis avant cela. Comme je l'ai dit au début, l'histoire du cinéma ne se limite pas à l'histoire des films, et ses frontières sont floues, incertaines, mouvantes, encore aujourd'hui sujettes à débat. Quand on cherche un premier film à l'histoire du cinéma, on ne peut que tomber en désaccord. C'est une quête sans réponse, une question mal posée, un problème dont les modalités de départ sont trop nébuleuses et confuses. Si le cinéma comprend certes des précurseurs dans bien des domaines, il serait pour autant illusoire de lui chercher un inventeur. Établi entre autres au croisement du progrès scientifique, de l'influence culturelle, du développement industriel et de l'emprunt à d'autres domaines, le cinéma ne peut en effet être vu que comme une construction au long cours. Ce qui par conséquent impose à son histoire de ne pas considérer les choses trop catégoriquement. Alors non, l'histoire du cinéma n'a pas de premier film. Elle a une myriade de constituants et chaque branche de son arbre généalogique a ses spécificités, son importance et son influence sur le maintien de la structure globale. Le cinéma est comme une accumulation de petits ruisseaux, plus ou moins vieux, plus ou moins gros, mais qui ensemble ont fini par former un important fleuve dont le courant actuel ne saurait être attribué à une source plus qu'à une autre. Aucune période n'a été vécue comme le brouillon de celle à venir, et les innovations individuelles, qu'elles soient technologiques, esthétiques ou narratives, ont machinalement animé un déplacement collectif vers quelque chose que personne n'avait envisagé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, c'est important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que je vais enfin pouvoir reprendre un rythme plus régulier et plus soutenu sur la sortie des vidéos. Voilà, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis du coup, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !